Oui, c'est sur ma chaîne YouTube, Gregoire Omnisport. Si vous tapez Gregoire Omnisport, nous allons faire plus d'autres affichés. La référence a été bien établie. Je suis sur Instagram, j'ai un compte Instagram, Gregoire Omnisport. Et une page Facebook, Gregoire Omnisport. Mais c'est la chaîne YouTube qui est beaucoup plus active. Mondial Sport, leader de l'équipementier au Sénégal, vous présente ses offres spéciales en cette fête d'année 2020. Donc déstockage, 3 boulousons à 30 000 francs, 2 boulousons à 25 000, 1 boulouson ou bien un survêtement à 15 000 francs. 2 maillots floqués à 20 000 francs, survêtements à 20 000 francs. Livraison gratuite, vous avez les survêtements du Paris Saint-Germain, du Barça, de vos clubs préférés, maillots plus masques à 10 000 francs. Ne vous levez pas, racontez avec Mondial Sport, équipez-vous en toute sportivité. Contactez-le, 117 059 49 49. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les saveurs et à tous les inconditionnels. De Gregoire Omnisport. Varoul, Malmé, Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Est-ce que Messi ne va pas avoir, parce que Mauricio Pochettino, il faut rappeler, c'est un ancien jour du Paris Saint-Germain. Et c'est un ancien international argentin, donc un argentin pour faire venir un autre argentin. Donc c'est ce qu'on appelle actuellement les médias européens. Est-ce que Mons-Eau Pochettino va attirer Lionel Messi ? Il va falloir Paris Saint-Germain. Parce qu'on sait que Lionel Messi a eu des problèmes avec l'FC Barcelona. Donc personne ne sait pas si Messi va être en train de se faire ou si Messi va être en train de se faire. Donc du côté de l'Espagne. Personne ne peut le dire parce que Messi a prolongé le moteur. Est-ce que Mons-Eau Pochettino n'a pas joué un grand rôle dans l'arrivée de Lionel Messi au niveau de la capitale française ? Donc dossier à suivre. Mais avec Pochettino, Messi pourrait venir signer au Paris Saint-Germain. Donc ça c'est très clair. Donc Rashford rejoint Ronaldo et Runei. Donc Ronaldo et Runei sont les plus jeunes joueurs de United à atteindre les 50 buts en Premier League. Le plus rapidement possible. Donc Rashford aussi est le troisième plus jeune joueur. Le troisième joueur qui est le plus jeune joueur de l'United qui a 50 buts en Premier League. Donc vraiment Rashford il a marqué son 50e but face à l'Esther hier. Il a marqué son 2 buts partout. Donc Saïmane nommait pas encore parmi les meilleurs éliers au monde. Selon ESPN, donc un média américain, il a dévoilé une liste de 30 meilleurs joueurs de l'année 2020. Saïmane est le plus jeune. Le meilleur élier est le plus jeune avec Serge Gnabry et Rahim Serling. Donc il a gagné ce titre honorifique parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Donc Watford, Ismaël Essar, beater contre Norwich. Donc Ismaël Essar a marqué le seul but de la rencontre face à Norwich. Norwich est le leader. Ismaël Essar actuellement. Bokounan est le top 6. Donc ils sont qualifiés pour les barrages de promotion en Premier League pour l'instant. Donc Ismaël Essar a marqué son 4e but de l'instant. Parce que Ismaël Essar, ça faisait longtemps. Moins que Saïmane. Parce que depuis le 7 novembre, Ismaël Essar, dougoulou. Donc ça allait faire bientôt deux mois qu'Ismaël Essar, dougoulou en championnat. Mais finalement, Essar a retrouvé le chemin des filets du côté de Watford. Donc Stéphane Guy est soutenu par Abib Bey, par Hervé Matou et tous les consultants de canal. Parce que Stéphane Guy a montré son soutien à Sébastien Thoën directement après Bolloré et sa canal. Après 23 ans de beau et loyaux sérieux. Parce que Stéphane Guy, nous sommes tous les commentaires. C'est grâce à Stéphane Guy. Mon mot de noir, sa majesse, Robin Van Persie. L'invernal, le génie sénégalais, Sadio Mané. Donc vraiment, Stéphane Guy, commentaire, nous avons tous les aimés. Et c'est un acolyte, c'est un acolyte. Donc de, qui dit, Abib Bey. Parce qu'ils ont reporté beaucoup de matchs ensemble. Donc vraiment, c'est une grosse perte. C'est une grosse perte pour canal. Plus rumeur, goal.com. Nénén, le réel m'a dit, veut. Fil, Foden. Parce qu'actuellement, Disney Né Réal manquerait un meilleur de jeu de classe mondiale. Modrice m'a fait. Mais Modrice, il est vieillissant. Hot Garde, Bollig Poudveigoul, il n'y en a pas. Donc pourquoi pas, Fil, Foden. C'est le média britannique, mais ça sera compliqué. Parce que Pep Guardiola compte beaucoup sur le jeune anglais. Fil, Foden. Donc Michael Owen, il est sublimé par la génération belge. Ils sont Tillmans, ils sont Deronker, Erna Hazard, Kevin De Bruyne. Mais ils sont, est-ce que c'est une chance, d'y aller ? Parce qu'ils sont, ils risquent d'être comme la génération des Pays-Bas. De Clarence Sédorges, Frank et Ronald Debourg, Edgar Davis, Patrick Clever. Ce sont ceux qui sont, Philippe Koukou, qui ont gagné avec les Pays-Bas. Alors que c'était une génération dorée. On connaît maintenant les qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Uyvain, Bioram Folletier, Mauritanie en 2021. IFOA, zone Sénégal, Gambie et Mauritanie, ils sont qualifiés. IFOA, B, Burkina Faso et Ghana. Kossafa, c'est le centre. Namibie et Mozambique. Secafa, Tanzanie, Afrique de l'Est, Sud-Ouest. Donc, Sud-Est, Tanzanie et Ouganda, ils sont qualifiés. Unifac, centre-Afrique, Afrique centrale. Donc, centre-Afrique et Camourou. IFOA, Maghreb, Maroc, Libye et Tunisie. Ils sont deux. Ils sont deux. Alors, qui m'ont dit, Andac, Maroc, pour jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Uyvain. Rappelons que le finaliste malheureux des trois dernières éditions, le Sénégal, ne fera pas partie. Parce que Gambie, Moko, défale bagasse. D'homme, gay, n'y aille. Ouaroul, tir, ouaroul, régal. Sous-titrage Société Radio-Canada